Salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Barça remonte à la deuxième place grâce à sa victoire hier soir, toujours avec un match en moins d'ailleurs, on en parle de suite. Au passage n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à Tonton. Quel match compliqué hier les amis, un match assez désagréable à voir, on va pas se mentir. Mais on peut aussi souligner le fait que les joueurs ont tout donné pour garder l'avantage au score, c'est au moins ça. Contre Cadiz, on a reproché à l'équipe son manque d'envie ou sa motivation entre autres, mais pour le coup on a vu une équipe soudée qui a fait beaucoup d'efforts hier. On a vu aussi une équipe complètement cramée à la fin du match avec plusieurs joueurs à bout physiquement, donc voilà. Alors cette victoire va faire du bien au moral c'est sûr et heureusement, franchement heureusement, mais elle risque aussi de laisser des traces physiquement je pense. On a vu beaucoup de blessés à la fin du match hier, apparemment pour Arrojo ce serait pas grave. Il pourrait être d'après le staff, tout ça d'après les infos qui sont sorties, il pourrait être dispo pour le match de dimanche. Je sais pas, je sais pas, d'après les infos aussi, Alba, Alves et Piqué pourraient être aussi dispo dimanche. Ça me paraît compliqué tout ça, ils sont tous sortis, on aurait dit qu'ils étaient boiteux là et ils sont dispo dans 3 jours. Pour risquer, risquer. On a vu aussi Gavi qui se tenait la cuisse, Frenkie qui était assez cramé aussi à la fin du match. Compliqué, franchement compliqué ce match. Gavi, 17 ans hier, qui a parcouru 14 kilomètres, qui a été fondamental par son activité et son agressivité. Je veux dire, il est monstrueux. C'est lui qui récupère le ballon sur la tour du but d'ailleurs. Donc encore un gros match de Gavi dans l'intensité, mais on l'a vu aussi à la fin du match, comme je lui disais, souffrir un peu de la cuisse zistio derrière, je crois. Donc attention, attention. Apparemment à la fin du match, il y aurait 10 joueurs qui se sont pleins de gênes ou de douleurs musculaires. Donc bon, c'est incroyable. Encore un but d'Obameyang qui porte son total à 11 cette saison, dont 9 à l'extérieur. Ça c'est assez incroyable. Encore un but de la tête aussi, ce qu'on fait beaucoup cette saison. Donc voilà, c'est à noter. À noter qu'on a mis aussi le but sur notre seule frappe cadrée du match quand même les gars. On a tenté, je crois, 11 frappes. Il y en a une seule cadrée et un but. Donc voilà, c'est magnifique. Contre le Rayo, dimanche, j'attends vraiment une rotation de l'équipe. Par contre, alors oui, on devait aller chercher cette victoire hier soir. Ok, mais maintenant, on va jouer à domicile contre un adversaire peut-être un peu plus faible, un peu plus abordable. Même si bon, on l'a bien vu ces dernières semaines, aucun adversaire n'a l'air faible ou abordable. Mais bon, bref. Mais il va falloir faire des rotations. Là, j'attends vraiment des rotations. Parce que, comme je le disais, apparemment, Piqué et Alves Alba seront dispo ce week-end et même Arajo. Mais ça me paraît quand même hallucinant quand on voit la souffrance de Piqué hier pendant tout le match. C'est incroyable. Donc après, voilà, à souligner quand même que son match hier a été assez magistral. Oui, il a souffert. Et perso, je l'aurais fait sortir quand même beaucoup plus tôt dans le match pour ne pas prendre de risques. Parce que voilà, c'est compliqué. Mais il a serré les dents. Hier, il a sorti un match patron encore une fois. Bousquets aussi qui jouait son 675ème match. Donc qui dépasse le nombre de matchs joués par le Don Andres. Et qui entre du coup dans le top 3 du nombre de matchs joués avec le club. Magnifique. Magnifique. Encore un match patron de Bousquets hier soir. Il a été fondamental à la récupération pour sortir les ballons proprement. Évidemment, c'est toujours compliqué quand il y a beaucoup d'intensité. Parce que voilà, hier, ils nous ont rentré dedans, clairement. Ils n'ont pas fait semblant. Mais Bousquets a répondu présent. Donc malgré tout, hier, on a enregistré le plus faible pourcentage de possession depuis la saison 2005-2006, les gars. Avec 44,3%. Donc hier, on a abandonné clairement notre modèle de jeu, on va dire. Pas par envie, je pense. Mais parce qu'on n'a pas eu le choix, clairement. On n'avait pas les jambes pour quoi que ce soit. Et on a subi quasiment pendant tout le match, comme je le disais. On a eu le mérite quand même d'avoir tenu le score pendant 90 minutes. Mine de rien, l'arbitre a voulu nous faire jouer les prolongations, presque. Mais pour voir peut-être si d'autres joueurs laissent blesser. Ou si la société pouvait égaliser. Ben, aide-en, frère. Je sais que t'es déçu, mais non, pas pour cette fois-ci, désolé. Le pauvre arbitre, le gars, il faisait la tronche hier quand on a mis le but. Il était là, il était un peu dégoûté, ça se voyait, mais bon. Désolé, frérot. Tu peux pas toujours gagner. Voilà, c'est comme ça. Xavi a parlé devant les médias après le match. Il a dit qu'il était satisfait des trois points, mais pas du contenu. Il est très satisfait du résultat, ok, parce que ça nous rapproche de l'objectif de cette fin de saison, tout en étant deuxième quand même. Mais il n'a pas aimé la deuxième mi-temps, principalement. Il comprend que les joueurs sont fatigués, évidemment. Il souligne l'envie de l'équipe, s'il avait reproché, d'ailleurs, contre Cadiz. Il a dit que l'engagement et l'implication ont été extraordinaires hier soir. Par rapport à la fatigue de l'équipe, il a justifié ça en disant qu'il demande à l'équipe de récupérer plus rapidement le ballon et que ça demande forcément des efforts. L'équipe ne le faisait plus depuis des années, sûrement d'ailleurs depuis le départ de Luce Enrique, je pense. Donc forcément, ça demande du temps. Et en pleine saison comme ça, c'est compliqué. On en a déjà parlé ici plusieurs fois. Xavi n'a pas eu de pré-saison pour préparer l'équipe de la meilleure manière possible. En tout cas, la manière qu'il voulait pour jouer comme il le veut. Donc, ce n'est pas évident. Pas évident pour les joueurs, mais ça viendra avec le temps. Il va falloir, les gars, tout donner, serrer les dents et prier pour que ça tienne jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, on sera forcément mieux la saison prochaine. J'en suis persuadé. On va passer maintenant aux questions-réponses. Vous avez été nombreux, encore une fois, sur Instagram, les gars, hier. Et c'est plutôt cool, merci. Donc, j'ai pas mal de questions. Donc, on va commencer par R. Darozy qui dit « C'est l'hécatombe. Avec autant de blessés, il faut s'estimer heureux d'avoir pu gratter les trois points. » Ouais, c'est clair. C'est clair, franchement. Pour le coup, on a gagné à l'envie, on va dire, au mental. Piqué a fait beaucoup de bien par son leadership. Bousquet, par son intelligence au milieu. Il parlait beaucoup à Frenkie et à Gavi pour les replacer. Voilà, on finit le match cramé. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est la suite, forcément. C'est sûr que ce match-là, c'était une victoire limite. Rappelons aussi que Ter Stegen nous sauve à plusieurs reprises. Il a été impérial dans les cages et ça, ça fait plaisir. Ça fait quelques matchs qu'on le voyait un peu mieux. Même si dernièrement, on a pris pas mal de buts, voilà, entre Levante et Francfort. Mais là, il nous sauve, clairement. Il nous sauve. C'est trois points très importants parce que ça nous permet déjà de repasser deuxième. Dans la tête, c'est forcément mieux. Et en plus de ça, on gagne contre un concurrent direct. Et on reste maître de notre destin, on va dire. Donc, pour la suite de la saison, en tout cas. Donc, voilà, c'est cool. Après, il faut gagner notre match en retard pour nous offrir un peu de répit. Voilà, mais la bonne nouvelle, c'est que le rythme va un peu baisser aussi. Après le Rayo, on aura une semaine pour se reposer. Et les joueurs vont pouvoir souffler un peu. Donc, j'espère que ça suffira. Ensuite, on a Dieu béni qui dit « Asti, Pedri sera de retour pour le prochain match ». Non, 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 non. Il sera pas de retour pour le prochain match. Rupture du biceps fémoral. Donc, normalement, entre 6 à 8 semaines d'absence. Donc, on annonce plutôt une fin de saison, en fait, pour Pedri. Par contre, en dessous, oui. Je sais pas si peut-être t'as confondu avec en dessous, je sais pas. Mais en dessous, on pourrait jouer quelques minutes dimanche, mais rien dessus encore. Ensuite, on a Samyathor qui dit « L'arbitrage a été pro-basque ». J'en ai pas parlé hier dans mon débrief hier soir, c'est vrai. Mais l'arbitrage a encore été assez mauvais. C'était compliqué. Ça me fatigue d'en parler, en fait. C'est souvent pareil en ce moment, franchement. On s'est fait massacrer hier soir, clairement. Et le premier carton pour la Sociedad hier a été sorti à la 92e minute, si je me trompe pas. Premier tacle assassin, les gars, à la 2e minute sur Ferran. Tac par derrière, avec la semelle. L'arbitre siffle faute, ok, mais déjà, c'est limite s'il n'y a pas rouge, mais l'arbitre siffle juste faute, pas de carton, rien. Comme j'ai dit, moi, ça me fatigue un peu. C'est souvent pareil depuis quelques matchs. J'ai l'impression que depuis qu'on revient bien, l'arbitrage a changé. À croire qu'on fait peur un peu à pas mal de monde, surtout à certaines personnes influentes, on va dire. Ensuite, on a Zemanika qui demande « Comment as-tu trouvé le match de Busquets, le chauffeur de la chavinette ? » Ah, il a conduit l'équipe comme il le fallait, match patron, comme je le disais tout à l'heure. Il a été bon à la récupération, pour les sorties de balles. J'ai eu l'impression qu'il était moins à la dernière passe, on va dire. Par contre, voilà, on l'a vu par moments un peu plus haut jouer cette saison, en première intention. Et hier soir, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas trop fait. Mais ça reste le maître à jouer de cette équipe. Et hier, il a fait du bien, clairement. C'est sûr que Pedri manque à tout le monde. Et ça aurait pu être peut-être plus compliqué sans lui pour Busquets. Mais très bon match de Busquets, franchement. Espérons que physiquement, il tienne le coup, par contre. Saïdou qui demande « Tu crois encore au titre ? » Ou plutôt « Se concentrer sur la deuxième place et finir sans trophée ? » Non, je ne crois plus au titre. Ça me paraît compliqué vu le niveau physique de l'équipe, déjà. Et le Real qui continue de gagner sans faire de faux pas. L'objectif de base, à l'arrivée de Xavi, c'était de finir dans le top 4. Pour se qualifier pour l'île des champions. Voilà, ce qui aurait été un désastre si on n'avait pas réussi. Ou si on ne réussit pas à se qualifier pour l'île des champions de la saison prochaine. C'est une catastrophe financière, déjà. Et même pour l'image du club, quoi. Donc voilà. Là, l'objectif est presque atteint. On est deuxième, en plus. Ce qui paraissait inespéré quand on regardait cette équipe il y a encore quelques mois. Donc oui, on finira la saison sans trophée. Ok, malheureusement. Mais le principal est ailleurs, j'ai envie de dire. Évidemment, j'aurais préféré gagner au moins l'Europa League. Mais c'est comme ça. L'équipe n'était pas encore prête pour aller au bout, visiblement. On reviendra plus fort, les gars, la saison prochaine. Avec un effectif plus complet et une bonne préparation. Ensuite, on a Capi qui demande comment ça se fait qu'on ait autant de blessés depuis 2022. Je pense que c'est la conséquence de plusieurs choses. Déjà, principalement, le manque de profondeur de banc au départ de la saison. Ensuite, la préparation qui a été complètement bâclée. Et le changement de coach avec le changement d'idée qui va avec. Xavi demande beaucoup d'intensité. Une récupération haute et rapide. Un jeu plus rapide. Bref, les joueurs n'étaient pas prêts physiquement à ça. Et donc, il y a risque de blessure, forcément. Pedri, en début de saison, a payé les frais de la saison de dernière. En dessous, Fatih, c'est encore autre chose. Manque de chance aussi, on peut le dire, avec beaucoup de rechutes. Xavi avait l'obligation du résultat. Il voulait aller au bout de la Ligue du Repas. Et on a vu l'importance qu'a pris Pedri dans l'équipe. Donc, comment s'en passer ? Maintenant, on le paye encore une fois, malheureusement. Pour les défenseurs aussi, c'est compliqué. M'titi n'est plus un joueur de foot depuis 2018. L'Anglais lui s'est mis au tricot, je crois. Donc, pas de banc en plus. Comme je le disais, les joueurs sont obligés d'enchaîner. Et voilà le résultat. Rappelons-nous qu'en début de saison aussi, on démarrait la saison correctement. On va dire, on avait gagné, je crois, 4-2 contre la Sociedad, d'ailleurs. Memphis était en forme. Il y avait encore Griezmann, même si, voilà, il a porté que dalle. On ne va pas se mentir. Mais voilà, Griezmann est parti. Bressoit s'est blessé. Lui qui avait mis un petit but, je crois. Sergi Roberto, qui avait marqué aussi en début de saison, s'est blessé très rapidement. Pedri était blessé. En dessous était blessé. Dembele, je ne sais même plus. Je crois qu'il était peut-être blessé aussi. Donc, on a démarré la saison aussi, c'était compliqué. On n'avait pas de banc et on n'avait pas de titulaire non plus. C'était très compliqué. Rappelez-vous, de toute façon, quand on a dû faire appel à je ne sais pas combien de joueurs de l'A-B. Donc, pas de banc, comme je le disais. Mais les joueurs sont obligés d'enchaîner. Et voilà le résultat. Donc, tout ça fait que l'infirmerie est bien remplie. Et voilà, qu'on galère aussi en ce moment, maintenant. Ensuite, on a Asil qui demande « Penses-tu que Ferran est fondamental pour l'équipe ? » Oui. Oui, oui, je le pense. Je le pense. On peut dire ce qu'on veut sur lui et je suis d'accord pour dire qu'il loupe trop d'occasions. Ok, ça, c'est clair. Mais ça reste un joueur qui apporte beaucoup et pas que dans son jeu sans ballon. On loue souvent sa qualité de jeu sans ballon, ses déplacements. Voilà, chose importante pour nous, quand même, à noter. Mais bon, il n'y a pas que ça. Hier, il a fait trois passes clés, créé deux grosses ocases et fait une passe décisive. Il est à 7 buts et 6 passes décisives pour le moment. Donc, il y a pire. Il y a pire. Ok, on attend plus, mais il y a pire. S'il n'avait pas fait tous ses loupés, ok, il serait probablement à 45 buts à l'heure qu'il est. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi veut dire. Moi, j'aime bien le joueur, en vrai. Donc, peut-être que ça fosse un peu mon jugement. Je ne sais pas. Il y en a ici qui aiment bien Adama et qui sont là à dire pourquoi il ne joue pas Adama, meilleur joueur du monde ou je ne sais quoi, les gars. Je pourrais dire des choses sur Adama qui sont très méchantes aussi, mais je ne le dis pas. J'essaie d'être objectif le plus possible, on va dire. Après, il y a des joueurs que je défends. Il y a des joueurs aussi qui sont beaucoup trop critiqués, donc je les défends. Minguesa, par exemple, que maintenant, je ne supporte plus de voir Minguesa jouer. Voilà, on est d'accord. Mais je l'ai beaucoup défendu à un moment parce qu'il jouait à droite, parce qu'il était à la rue, parce que ce n'est pas son poste, tout ça. Ferran, c'est différent. Ok, ce n'est pas la même situation, mais voilà. Il est beaucoup critiqué et les gars, il y a pire. Il y a pire, les gars. Ok, ce n'est pas une excuse, mais franchement. Franchement, les gens, ils attendaient quoi, en fait ? Moi aussi, je l'ai engueulé devant ma télé quand il faisait ses ratés et tout, là, contre Naples, contre l'île d'Europa, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Il faisait des gros loupés. Et moi aussi, il m'a gonflé. Voilà, mais ça reste un joueur que j'apprécie, comme je l'ai dit. Je pense qu'il peut réussir au Barça, clairement. Je pense, par contre, qu'il doit aussi souffler de temps en temps parce qu'il finit le match à genoux, le gars. Voilà, Xavi ne le sort pas. Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Je pense que Xavi ne voulait pas prendre de risque de changer trop de joueurs, sachant qu'il avait déjà changé toute la défense, quasiment. Je pense très fortement qu'il sera sur le banc contre le Rayo dimanche. Si ce n'est pas le cas, il faudra attacher Xavi, les gars, à une chaise et le forcer à le mettre sur le banc parce qu'il va finir par se blesser, le gamin. Et ça sera bon pour personne, comme je l'ai déjà dit. Je rappelle aussi, au passage, que Ferran a 22 ans, voilà, qu'il est là depuis 4-5 mois à peu près. Donc, voilà. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas Messi. Voilà, je l'ai dit 50 fois quand il est arrivé et tout ça. Ce n'est pas Messi. Ne vous attendez pas à avoir 50 buts par saison. Oui, il rate beaucoup d'occas. Ça, c'est clair. Voilà. Et on va me dire, mais il pourrait marquer beaucoup s'il les mettait, ses buts. Mais, mais, ouais, mais il n'a jamais été vraiment un buteur, ce gars. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une excuse. Voilà, mais je le précise, c'est tout. Genre, ce n'est pas Messi, les gars. C'est tout, genre. Et ne me sortez pas 55 millions sans prix de transfert, les gars. Vous voulez qu'on rigole ? On peut rigoler. On peut se marrer pendant très longtemps. On va parler des transferts vite fait. Déjà, les prix ont explosé pour tout le monde, les gars. Ça, ça, sachons-le. Ça fait des années, quand même. Les transferts, c'est n'importe quoi. T'achètes le moindre joueur. Regardez, Brace White, les gars. On a acheté 18 millions. Non, Brace White, c'est 5 millions, normalement. Donc, voilà, c'est un scandale. On peut parler d'hasard aussi, si on veut rigoler, les gars. 115 millions. Le mec a fait 3 matchs avec le Real. On peut parler d'Harry Maguire. Harry Maguire, les gars. 87 millions, Harry Maguire. Le gars joue contre son équipe. Vous les avez vus, les vidéos. Donc, voilà, il y en a plein des scandales comme ça. Donc, à côté, les gars, Ferran, c'est plutôt pas mal. Moi, je dis, laissez-lui encore un peu de temps. C'est tout. Il vient d'arriver. Il sort d'une blessure de je ne sais pas combien de mois. Il vient d'arriver au club. Ok, il sait comment le Barça joue. Il joue avec l'Espagne. Il joue avec Guardiola avant. Ok, ça, 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 il n'y a pas de... Il n'y a rien à dire. Mais quand même, il arrive dans une nouvelle équipe. En plein mercato d'hiver. En pleine crise, j'ai envie de dire. L'équipe est à bout. Il n'y a pas de joueurs pour faire tourner. La situation est compliquée, c'est tout. La situation est compliquée. C'est tout ce que je dis. Mettez avec une équipe qui est en pleine confiance le moyen de faire tourner, tout ça, avec des joueurs un peu plus en confiance à côté de lui ou j'en sais rien. Mais une équipe qui est dans un meilleur moment et ça sera forcément mieux, c'est tout. C'est comme ça. Ce sera pareil pour tout le monde. Pas que pour Ferran, d'ailleurs. Mettez l'équipe vraiment au top avec une équipe complète, en pleine confiance. Ça sera mieux pour tout le monde. Donc voilà, moi, j'attends juste de voir la saison prochaine. Si la saison prochaine, à la fin de l'année, Ferran, il fait une saison pourrie et tout ça, là, je vous dirais, OK, il est temps de réfléchir à ce qu'on fait avec Ferran. Mais là, les gars, vas-y. Déjà, ça a commencé à critiquer Ferran. Déjà, rappelons-le. Ça a commencé à critiquer Ferran au bout de deux semaines qu'il était là. Limite, il a fait deux matchs. Ça a commencé à critiquer déjà. Donc voilà, attendons de voir sur le temps. C'est tout. Voilà, il y a beaucoup de gens qui critiquent Garcia aussi. C'est pareil, même situation. Ensuite, on a Greg qui dit « Le Cholismo n'est pas mort ». J'ai pas vraiment de réponse à ça, mais je trouvais ça marrant. C'est vrai qu'on a joué hier comme l'Atletico et c'était bien moche. Une défense à neuf par moment, comme dans les meilleurs matchs de Simeone. La grande classe, j'ai envie de dire. Voilà, c'est magnifique. Pour finir, on a Hakim qui dit « Honnêtement, j'ai l'impression de voir un Barça qui n'essaie même plus d'avoir la possession ». Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est plus une question de pouvoir que de vouloir. L'équipe était à bout physiquement, surtout à la fin. On n'a pas eu la possession au premier mi-temps, ni en deuxième, ok. Mais en première, on l'avait à 46% du temps. Donc voilà, on va dire que c'est pas fou, mais voilà. Et en deuxième mi-temps, c'était 42%. Donc en premier mi-temps, on a tenté 10 frappes et en deuxième, une seule frappe, les gars. On a passé la première mi-temps à mettre une grosse pression, à jouer aussi. On a fait beaucoup d'attaques rapides. Dembele, Ferran, Aubameyang qui couraient vite. On essayait de jouer en contre un peu puisque la Red Sociedad, c'est une équipe un peu plus joueuse. Donc ils vont jouer plus haut, tout ça. Ils vont attaquer tous ensemble. Ils vont pas rester à 15 derrière. Donc on a essayé de profiter aussi de ça, des contre-attaques ou des attaques rapides en tout cas. Et ça, ça fatigue. Ça, ça fatigue forcément. En deuxième mi-temps, la moitié de l'équipe était blessée aussi en plus de ça. Donc ça rajoute forcément de la difficulté pour avoir le contrôle du jeu. Si on a un piqué qui est à la ramasse, un Araujo qui commence à être blessé, Daniel Alves qui commence à fatiguer, Jordi Alba aussi était au bout de sa vie. Compliqué, les gars. Parce que vous le savez, les gars, le jeu du Barça, le jeu de position, c'est la construction depuis l'arrière. Et si ta défense déjà est à la rue, compliqué d'être bien. Si t'es pas bien physiquement pour garder le ballon, c'est compliqué. Tu peux faire un mauvais contrôle, une mauvaise passe. Donc dans le doute, voilà, ils faisaient des grands dégagements. C'était dégueulasse, oui. Mais je pense que l'équipe n'avait pas le choix. Ils étaient trop KO, tout simplement. Quand on aura la chance de pouvoir souffler un peu et de retrouver un peu de fraîcheur physique, je pense que ça ira forcément mieux. Là, c'était... Voilà, dès contre le Réal, les gars, on les a bouffés. Donc c'est tout. Là, c'est la différence de fraîcheur aussi. Ça joue beaucoup. Espérons, comme je l'ai dit, une bonne rotation dimanche contre le Raio, parce que sinon, ça va être compliqué la fin de saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. Les amis, on se retrouve bientôt pour l'avant-match de ce week-end. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.